Tout comme votre vision, l'appareil photo aura du mal à enregistrer une image s'il n'y a pas assez de lumière. Attention, le manque de lumière n'est pas synonyme d'image toute noire. Avant de plonger dans l'obscurité la plus complète, les faibles niveaux de luminosité ne permettront pas d'enregistrer un niveau de détail suffisant pour restituer une scène. C'est vous qui déterminez la luminosité de l'image avec les paramètres d'exposition, vitesse, ouverture et sensibilité. En principe, vous devriez être familier avec ces notions et leur interaction, mais intéressons-nous à certains problèmes liés au manque de lumière. En cas de pose longue, les sujets en mouvement seront flous, et si vous manipulez l'appareil à main levée, vous subirez du flou de bouger. Certes, ouvrir l'obturateur plus longtemps permet de capter plus de lumière. Ainsi, en basse lumière, il faudra essayer d'obtenir une pose suffisamment longue pour avoir de la lumière, tout en évitant le flou de mouvement et le flou de bouger. Lorsque vous travaillez à main levée, il y a une bonne astuce pour savoir si la vitesse est suffisante pour éviter le flou de bouger. Jetez un œil à la focale de votre objectif. Ici, elle est de 100 mm. Si la valeur de la vitesse est inférieure à la valeur de la focale, l'image risque d'être floue. Dans ce cas, si ma vitesse descend sous 1 centième de seconde, l'image sera sûrement floue à cause des vibrations en manipulant l'appareil. Plus la focale est longue, plus la vitesse d'obturation devra être élevée, car une longue focale recadre fortement, et dans ce cas, le flou de bouger sera amplifié avec la distance. Mais là, j'utilise un objectif stabilisé avec un gain vérifié de trois diaphragmes. Rappelez-vous, chaque valeur d'exposition progresse en doublant ou en se divisant par deux. La moitié de 1 centième de seconde est 1 cinquantième de seconde, la moitié d'1 cinquantième de seconde est 1 vingt-cinquième de seconde, et la moitié de 1 vingt-cinquième de seconde est 1 douzième de seconde, et donc l'équivalent de trois diaphragmes au total. Ainsi, en faisant attention, j'obtiendrai une image nette à 1 douzième de seconde à main levée. Le stabilisateur de cet objectif est censé être efficace sur quatre diaphragmes, mais par expérience, je ne m'y risque pas. Ici, on parle de flou de bouger et pas de sujet en mouvement. Si je prends en photo un spectacle de danse dans la pénombre, à 1 douzième de seconde, tous les mouvements seront flous, et il n'y aura rien d'autre à faire qu'augmenter la vitesse d'obturation. Mais dans ce cas, les images risquent d'être trop sombres. C'est ce genre de compromis que nous allons étudier. Pour tirer parti de la formation, vous devez apprendre à maîtriser la vitesse d'obturation. L'idéal dans ce cas est de bien connaître le décalage du mode programme, la compensation d'exposition, le mode priorité vitesse, le mode priorité ouverture, ainsi que le mode manuel.